bon salut les gars alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau premium que j'ai reçu et c'est mon premier de cette marque donc comme on peut le voir sur le carton c'est un mag un magnificent et c'est une édition limitée à 80 exemplaires dans le monde donc on est vraiment je pense sur mon je crois de mémoire sur pas je suis sûr même que c'est mon premier le plus limité en termes de tirage et en plus je suis content j'ai le numéro 33 et vu que je suis bordelais c'est c'est la symbolique c'est beau c'est magique mais toujours pas fou alors donc il faut que j'arrive à ce qu'il est bien il est bien protégé dans le bord de la mousse qu'on va voir si j'arrive à l'enlever bon j'ai réussi à enlever que le haut à bon je vais attraper l'édition directement sans l'enlever du carton de la mousse on va mettre le carton de côté et donc on se retrouve avec le mac de district 9 donc le film de science fiction de nil bloom camp le tout premier film de nil bloom camp de nil bloom camp c'est dur à dire d'ailleurs produit par peter jackson en plus alors donc là comme on peut le voir déjà you got this from media psychos donc pour dire que le seul revendeur comme c'est indiqué je pense que ça va être compliqué parce qu'il y a un effet même sur l'étiquette donc 10 product is only exclusively distribue des distributés by media psychos donc pour dire qu'en gros le seul revendeur officiel de mag c'est media psycho alors je vais essayer de déballer ça proprement l'angoisse donc c'est mon premier mag donc on va voir ce que ça donne alors je vais essayer de pas trop de déchirer l'étiquette parce que ça là je sais pas si je vais la garder ou pas alors déballer ça où il ya définition là alors donc donc c'est comme indiqué sur le carton c'est une édition limité à 80 exemplaires donc là c'est vraiment sur du premium de chez premium en termes de tirage et c'est abusé quoi mais c'est pas non plus un film ultra connu c'est pour le coup district nine pour moi c'est un c'est un coup de coeur c'est un 9 sur 10 c'est pour moi la définition parfaite de la pépite méconnue d'un genre pour moi c'est vraiment une pépite de sf c'est c'est un film que je trouve assez incroyable alors c'est pas non plus inconnue au bataillon en mode vieux film que personne ne connaît mais c'est vraiment connu que par que par les ciné enfin les mecs qui regardent vraiment beaucoup de films quoi je pense que tu tu parles de district nine à des gens lambda dans la rue et personne ne connaît quoi et c'est vraiment une pépite que je moi je trouve ce film absolument incroyable sur le traitement des aliens et tout c'est bon après c'est c'est pas non plus très subtil dans le traitement et c'est vraiment tellement malin tellement intelligent d'avoir fait ça et même le choix du fond de fonte et je fabrique c'est un film incroyable voyez le si vous l'avez pas vu c'est vraiment une pépite donc on a il ya donc ça va être mon premier mac donc c'est un format que je donc ça reprend un format boxe entre guillemets mais un petit peu plus petit donc on va voir ça alors déjà sur le le recto de la boxe on a des finitions de partout là c'est il ya même il ya un c'est marrant c'est on dirait un truc de c'est quoi c'est un ordinateur c'est censé être un ordinateur ou quelque chose comme ça parce que le logo hdmi là il ya le logo sd tout ça donc je sais pas si ça on le voit là sd only le logo hdmi tout donc ça représente je pense à un ordi ou je sais pas trop exactement ce que c'est censé représenter mais il ya des finitions de partout là pour le coup c'est vraiment définition de partout là on le voit clairement avec la lumière c'est c'est du spot gloss c'est presque du fou que j'ai en fait tellement c'est spot gloss partout il ya vraiment que sur certains micro détails où c'est pas spot gloss où c'est pas gloss il a comme les petits carrés qu'on voit là où les centres ici là mais pour le coup j'ai du mal à à voir ce que c'est censé représenter pareil ça fait quelques temps que j'ai pas vu je dis donc ça me ça ne me parle plus trop mais mais j'ai du mal à voilà cerner ce que c'est censé représenter mais pour le coup là les finitions sont excellentes il ya vraiment du spot gloss de partout et avec au du coup au centre en fait un petit peu plus en hauteur on a un jeudi ouais c'est je sais pas si c'est du lentille j'ai du mal à voir ce que c'est mon à un visuel je sais pas si en enlevant l'édition voilà en fait c'est ça ok donc je viens de comprendre parce que j'avais un doute pour moi c'était pas du lentille en fait c'est un truc qui reprend c'est ce que j'ai c'est con mais c'est ce que je pensais avoir sur les coffrets batman de warner que j'ai présenté dans la vidéo achat du mois de juin donc en fait c'est vraiment le fourreau qui est qui a une vitre en plastique pour laisser apparaître le visuel de l'édition derrière donc c'est pour le coup très très intéressant c'est la première fois que je vois ça et c'est alors je vais enlever les éditions sans trop les regarder mais je veux juste voir là ce que ce que c'est comme comme matière ouais c'est du plastique c'est épais quand même c'est sacrément épais donc on verra ça après on va je te remettre dedans mais c'était pour pour être sûr que je me trompe pas et que je dise pas que c'est du lentille alors qu'en fait c'est ce que je pensais être une fenêtre en fait sur sur l'intérieur du coffret avec l'édition donc pour le coup là c'est un visuel original jamais vu ce genre de format pour information mag c'est comme ultra hd club en fait c'est des éditions extrêmement rares par là le nombre de tirages des éditions donc c'est du 80 du 100 du 200 du 300 max pas plus mais ça comme particularité comme ultra hd club d'ailleurs de ne pas avoir de steelbook donc c'est pas une marque avec des steelbooks exclusifs c'est des pour ultra hd club c'est des digipack et tout c'est des trucs hyper quali avec un format digipack et max et des scannabocase donc forcément c'est un petit peu moins intéressant pour pour les collectionneurs pour ceux qui veulent des éditions et des steelbooks et c'est pas une marque très connue d'ailleurs pour ça je pense mag mais c'est des scannabocase dans ce qu'on appelle des scannabocase c'est des des boîtiers amarrés de steelbook un petit peu plus gros et transparent qu'on verra tout à l'heure donc voilà donc ça c'est un petit peu la spécificité de mag et si vous voulez voir d'autres éditions mag allez voir la chaîne de casazel où il présente la box qui est indécente sur la trilogie terminator et son mag de das bot son film préféré voilà donc ça si vous voulez voir plus de mag aller sur sa chaîne il en a deux de présenter alors donc ça c'était la petite la petite histoire de la marque donc on a donc ce visuel en recto avec cette fenêtre sur l'édition à l'intérieur sur le dessus donc on a un petit texte en très léger c'est vraiment très très léger je sais même pas si ça se voit sur la vidéo très 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 légèrement embossé avec cette petite phrase when dealing with aliens try to be polite but firm c'était sympa mon petit accent ouais ça me parle plus trop parce que voilà j'ai pareil ça fait longtemps que j'ai pas vu le film donc je veux pas dire de bêtises donc la petite citation l'étiquette de numérotation dessous donc 80 exemplaires c'est vraiment un truc de fou quoi international donc pareil je pense que c'est comme ultra hd club et tout c'est une marque chinoise donc elle garde un certain nombre de tirages pour le marché chinois spécifiquement donc c'est pour ça que vous verrez sur les marques chinoises genre ultra hd club mag je crois qu'il ya d'autres marques aussi qui font ça il ya la ligne internationale pour dire que c'est une édition réservée pour le monde entier et il ya une autre étiquette dans l'international c'est pour le marché chinois spécifiquement donc ça c'est du coup le dessous le dessus on a vu le recto on part sur la tranche donc là la tranche on a un truc un petit peu plus intéressant déjà donc on a un visuel du film avec le titre du film pareil classique voilà comme on peut voir spot gloss embossage avec le neuf qui reprend le code couleur du film en rouge le logo blu ray qui pour le coup était pas assez dommage ce petit logo blu ray là le logo blu ray n'était pas obligatoire pour le coup parce que ça a fait un petit peu tâche avec ce bleu et on a en bas les infos sur sur la marque donc le mag magnificent bbm 3 donc la troisième édition mais j'ai mangé le nom de ce que veut dire bbm putain je le sais je le sais en plus mais je sais qu'il ya un c'est blockbuster movie ou un truc comme ça je sais plus j'essaierai de vous afficher à l'écran la signification des différentes appellations des des éditions de mag et donc le on a une continuité par contre sur sur la tranche et sur le berceau avec très sympa c'est très 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 sympathique cela donc on a des petits des petits symboles je sais pas si du langage d'alien ou quelque chose comme ça des crevettes comme il les appelle dans le film avec du coup un des aliens au centre donc ça c'est le corps de l'alien je pense on peut voir là on voit là les bras le corps et il n'y a pas de tête donc j'ai pas l'impression qu'il y ait une tête mais pour le coup être avec un joli spot gloss pas de finition particulière sur le reste là des bidonvilles donc là on a vraiment un visuel de bidonville qui continue sur sur le berceau donc très sympa je vais rien vous dire sur le film pourquoi il y a un bidonville et tout mais regardez le ça c'est un film de fou et donc déjà la boxe est très sympa pour le coup j'aime bien ce c'est nouveau j'aime bien avoir des éditions un petit peu différent chacune des unes des autres avec des formats différents des des directions artistiques si je puis dire différentes entre chaque marque et tout ça ça fait un ça donne un côté un petit peu original à toute la collection avec plein de formats différents et c'est mon premier mag donc on va voir comment c'est à commencer à l'intérieur parce que je ne me souviens pas trop pareil comme d'hab j'évite de me spoil sur le contenu donc on peut le voir c'est vraiment une box épaisse on est vraiment sur une box pour le coup si c'est vraiment hyper solide rien que pour la tordre il faut y aller et on a cet effet on voit bien là cet effet fenêtre sur donc ça reflète à mort salut les gars ça reflète à mort et on a vraiment une fenêtre sur l'intérieur c'est vraiment cool j'aime bien c'est original c'est très très sympa ce genre de box avec un travail pareil et vraiment c'est hyper quali pour le coup là c'est hyper solide y'a pas y'a pas à chier là c'est du très très haut de pour une box et donc on se retrouve avec deux 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 je sais pas quoi je sais pas si c'est des digipac ou pas on va voir ça et il ya ça au milieu oh putain la classe on a même ça entre les deux éditions donc le certificat ok donc il explique un petit un petit historique sur le film donc là on voit un petit peu sur la manière de du fonds de footer sur l'historique du film sur la construction le choix de le choix artistique du film donc c'est hyper cool il t'explique ouais ok c'est cool franchement cette petite histoire là on voit le mag decide to place a discreed in our mpm series ça pourrait être pour des dizaines un petit peu plus différent pour les one click et tout donc c'est vraiment cool d'avoir ce genre de petit truc franchement ce serait sympa là pour le coup très content de ça parce que ce serait je trouve ce serait très très intéressant et franchement très classe d'avoir un certificat en fait dans chaque premium chez montage des états machin et tout qui certifie et que la numérotation un petit mot un truc qui te certifie que c'est voilà tu as quelque chose de collecteur entre les mains de numéroté à la main et tout on le voit que c'est numéroté à la main au feutre et tout donc c'est hyper sympa avec l'étiquette mag en bas là c'est vraiment très très classe ça c'est le genre de truc que j'aime beaucoup quoi le genre de certificat comme ça de d'authenticité du de l'édition c'est très très classe franchement ça pour le coup mag c'est validé à 100% si les autres les autres marques pouvaient s'en inspirer ce serait franchement cool donc alors on a du coup ok donc je viens de comprendre donc ça c'est là où il ya le scanner ok donc là où il ya le film et là où il ya les goodies donc on va commencer par la partie par le fourreau avec le film on va voir ça tac on met ça de côté et donc on se retrouve avec un full slip là pour le coup ouais c'est un faux slip avec le visuel forcément un des visuels les plus connus du film avec le l'alien l'alien slash crevette du film avec un logo interdit pareil vous dirai pas pourquoi mais regardez le film je me répète donc les infos en chinois ou à chaque fois je sais jamais si c'est chinois coréen taiwanais je sais pas donc je vais pas dire de bêtises donc pas de finition particulière pour le coup sur sur le fourreau à quoi que attendez si si attendez mais ah si il ya un petit film protecteur donc en fait on a ah oui ah oui très sympa là donc on a donc j'ai enlevé le petit film de protection donc on en fait on a une c'est une plaque collée sur le donc là on le voit là c'est une plaque collée sur sur le full slip et c'est un un effet métallique en c'est pas une plaque métal mais ça donne ça on le voit la lumière ça reflète bien donc on voit que c'est c'est pas juste du mat classique sur du carton donc ça 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 donne une sensation de plaque métallique en fait comme un comme un panneau comme un panneau dans le film avec ce symbole donc c'est pour le coup c'est cool donc c'est par contre je trouve que c'est pas c'est pas le souci du détail sur le collage où on voit encore le truc dessous c'est pas super on le voit mais ouais c'est sympa d'avoir fait ce ce choix de vouloir simuler un panneau métallique même s'ils auraient pu mettre une plaque en métal ça aurait été encore plus plus classe donc ça c'est le recto alors sur le dessus on se retrouve avec une autre citation du film smile is cheaper than a bullet ok un sourire est moins cher qu'une balle pareil donc là on retrouve la classique spot gloss et embossage sur le dessous comme j'ai dit les infos sur la tranche le titre du film avec le code couleur du film original donc le district en blanc et le neuf en rouge le sony pictures hommes le logo du sony le logo blu ray donc ça c'est obligatoire pareil je me répète le bleu comme ça ça fait un petit peu tâche d'ailleurs le 4k du film est exceptionnel les tâches sont les 4k des films de nid bloom camp je l'ai déjà dit je crois dans une des vidéos achats sont incroyables en fait c'est vraiment des top démo tous et la jeune bourse et sony donc ça m'étonne pas du tout sony c'est les meilleurs pour les masters 4k et donc le verso on se retrouve avec donc là il n'y a pas de non il n'y a pas de plaque quelque chose de petit film protecteur donc on se retrouve avec un un blanc classique et avec une photo entre guillemets j'aime bien ce ça me rappelle les photos de des coffrets batman avec juste un cadre blanc et le titre du film je trouve ça très très classe ce genre de présentation un petit peu cadre un petit peu on dirait un petit peu des livres et tout donc j'aime beaucoup donc là on a un gros travail sur de spot gloss sur le vaisseau des aliens là on voit un des aliens un soldat donc très très classe donc on a vraiment en plus c'est sympa parce qu'il ya une continuité entre le visuel de la photo donc vraiment un très joli spot gloss et ça continue en fait avec les hélicos là qui partent vers le titre et donc c'est pour le coup très sympa de de lier les deux de lier le titre et le la photo par ses hélicos c'est très subtil mais c'est très malin et pareil classique embossage spot gloss mais de très très bonne qualité pour le coup là donc les couleurs sont pour le coup très très belle très très joli spot gloss sous le doigt on le sent bien on sent bien les couches entre le la partie un petit peu mat sans finition particulière et le spot gloss donc on a des belles couches de glossy et j'aime beaucoup ce choix des hélicos qui rejoignent le titre pour lier tout ça alors qu'est ce qu'on a dedans ok ou la vache ah oui non mais c'est est ce que c'est pas une plaque métallique mais attendez mais c'est très bizarre parce que le fourreau est hyper lourd en fait je me rends compte que maintenant non mais c'est impressionnant je me demande si la plaque est un petit peu en métal ou en alu ou quelque chose comme ça parce que c'est bizarre parce que je l'avais en main j'ai pas trop fait attention au point mais là le fait de l'enlever c'est beaucoup mal pour le coup c'est vraiment beaucoup plus lourd qu'un veut qu'un full slip manta des états machin vide là c'est vraiment c'est impressionnant le poids je viens juste de le remarquer là en l'enlevant tac et donc on a donc le scan avo case donc là en plus le visuel n'est pas exceptionnel mais ça reprend le code couleur du steelbook que j'ai déjà donc on glissera le steelbook à la place du du scan avo et donc dedans il ya juste le blu ray classique avec un artwork interne bon ça on va pas trop le regarder parce que façon serait remplacé par le steelbook j'ai le steelbook avec ce visuel là sur le recto et et je crois ça sur le verso donc il ira très bien dedans et on a déjà un premier folder avec d'ailleurs c'est le visuel d'un des steelbooks du film qui est tout noir avec exactement ce vidéo là en fait sur le steelbook je crois que c'est un steelbook 4k en plus de mémoire donc là on a un joli un joli spot gloss sur la tête de l'alien avec la pancarte du titre pour le coup très sympathique alors je vois que c'est un folder qui s'ouvre de comme ça donc ça va être je crois que c'est un petit goodies sympathique derrière juste le logo de mag simple efficace sobre et donc ah non c'est juste je pensais que c'était un goodies j'avais cru voir en tout cas un petit peu particulier genre un pin sous les trucs du style et donc alors qu'est ce qui est en bas du folder je crois qu'il y a une petite phrase s'il veut bien faire focus you are not welcome here ok forcément quand on a vu le film donc là on a des cartes postales avec le verser pour le coup là il y en a vraiment beaucoup rien que en ayant en main je sais que c'est le premier où j'ai eu le plus de cartes postales récolte en le prenant c'est impressionnant l'épaisseur alors par contre je sens déjà que c'est vraiment pas de la bonne qualité au papier je vais en prendre une et c'est vraiment c'est vraiment du on dirait exactement le papier cartonné qu'on achète pour les imprimantes donc c'est pas super quali et surtout il n'y a pas de glossy ou quoi donc la qualité des photos est vraiment pas dingue mais on va voir ça donc là en fait on le voit là clairement sur la vidéo il y a comme un fait que ce soit pas glossy ou brillant comme sur tous les autres premium je pense que ces procédeurs qui met tous cette finition sur les cartes postales c'est qu'on a cette impression de voile lent on a vraiment une sensation de voile blanc sur le la qualité de la photo et du coup c'est vraiment dommage ouais c'est vraiment dommage il ya vraiment cette sensation de voile devant devant la photo qui fait que c'est pas super visuellement c'est pas exceptionnel donc on va voir des choix des cartes postales qui est assez dommage cette non le voilà en fait ça fait vraiment comme si j'ai imprimé moi sur une imprimante avec du papier épais cartonné donc c'est clairement dommage bon après la qualité en soit des le choix des photos la qualité la qualité intrinsèquement de la photo est bonne c'est pas pixelisé c'est propre on le voit clairement sur ça là c'est net il n'y a pas de il n'y a pas de problème de ce côté là mais pour le coup c'est dommage que le papier soit pas brillant parce que là cette photo là avec du papier brillant ce serait ce serait exceptionnel en fait ce serait de très très belles cartes postales c'est dommage et pour le coup après visuellement c'est propre là ça là de loin on dirait une carte postale classique de premium mais c'est dommage là quand je joue avec la lumière on voit que ça en fait c'est il manque cette finition brillante là c'est clairement dommage mais pour le coup il y en a beaucoup plus bon est ce que c'est le choix est ce que le choix est cohérent cohérent et légitime je pense pas je pense que je préfère privilégier moins de cartes postales mais avec du papier un petit peu plus cher un petit peu plus qualitatif que plus plus de plus de cartes et moins moins de qualité sur sur le papier assez dommage parce que franchement il a certain potentiellement en brillant ça aurait été sur était vraiment fou donc il a pas mal et on va compter ça une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze et douze ouais donc c'est vraiment le premium avec le plus de cartes postales que j'ai eu ça dépasse même les coffrets batman où il avait je crois 10 de mémoire de warner là que j'ai présenté récemment dans la vidéo achat de juin donc ça c'était le petit côté fou le site c'est impressionnant le poids jeu c'est mais c'est un point la plaque je pense non mais on est non mais c'est sûr la plaque c'est de l'alu ou quelque chose comme ça en fait ouais je pense que ça s'entend au sont là c'est du carton classique de full slip de premium et là c'est assez plus lourd on entend clairement que c'est beaucoup plus lourd dans son donc je me demande si c'est pas une plaque en alu en fait je pense clairement que c'est une plaque en alu et pour le coup là c'est vraiment cool ça ça c'est vraiment ça c'est le genre de truc qui fait plaisir donc ça c'était le folder de du scan avocase et donc il nous reste le full slip avec les petits goodies alors c'est comment ça se présente on va voir ça voyons voir ça parce que je vois que ça c'est qu'on peut enlever le contenu par dessous mais sur le dessus c'est fermé donc je sais pas trop comment ça se présente voyons voir ça alors je vois des belles finitions donc ça fait plaisir alors quand on l'attrape ok ah c'est marrant c'est la première fois que je vois ça encore une fois donc on a le folder l'appareil là on a des finitions à gros de partout c'est il ya de la texture de partout il ya du spot gloss de partout c'est même full non c'est full glossy c'est full glossy mais avec de de l'embossage sur tous les détails sur toutes les non le voit clairement c'est impressionnant c'est le genre de finition qui fait plaisir super bon je vois pas trop est ce que ça représenterait pas le vaisseau vu de dessous c'est fort probable mais c'est marrant parce que c'est un folder en fait je vais montrer de suite c'est un folder fermé sur le dessus mais en fait du coup ça s'enlève comme ça d'habitude c'est les genres de folder comme ça ça s'enlève par le haut et par le bas en fait c'est comme un fourreau lentilles de d'autres premium là c'est vraiment que par dessous c'est marrant c'est la ce recto avec des finitions de partout de très très sympa sur le dessus on retrouve encore une petite citation du film when dealing with aliens try to be polite but firm ok c'est donc c'est la même la même phrase que sur le premier fourreau donc classique embossage pot gloss même si on le voit voilà parce que vu que c'est des teintes assez c'est dans les mêmes teintes que le visuel derrière ça se voyait pas trop mais on le voit sur la tranche on a le retour du titre spot gloss embossé on a un petit barbelé là un petit logo avec s'il veut bien faire focus voilà avec la tête de l'alien où c'est sympa ça que là l'info sur le j'ai mangé le nom d'air de ce que c'est ça je ça fait chier chaque fois j'oublie quand je tourne de la collection donc c'est la troisième de cette collection là donc c'est cool d'avoir un petit truc que je tombe comme ça qu'à la tête de l'alien avec le petit spot gloss qui fait plaisir sur le verso du coup on se retrouve avec un visuel du film donc là pas de finition particulière tout est lisse il n'y a pas de pas d'embaussage pas de spot gloss rien du tout avec les aliens de dos alors l'image est un peu floue parce que à mon avis c'est tiré vraiment du film donc il ya ce flou de mouvement forcément significatif du 24 fps mais ouais très sympa pour le coup ce choix de visuel bon c'est dommage que ce vu que c'est un plan arrière c'est dommage que ça réponde pas avec le plan à l'avant donc je suis pas sûr que le visuel sur le plus sympa à mettre sur un verso mais bon c'est sympa sans plus alors pour y en voir ce qu'il ya dedans par contre hop là donc ça se lève par le haut et donc on a un livret alors là ça c'est cool par contre parce que il ya un très beau travail de spot gloss sur le livret et même sur le titre avec ce spot gloss classique embossage le retour de l'embaussage de spot gloss où je vois un petit truc qui fait plaisir la the art of district 9 c'est qu'à mon avis ça va être un petit making off sur le travail autour du film avec la magnifique tête de l'alien en frontal comme ça là en spot gloss très très beau pour le coup la tranche classique on retrouve le the art of district 9 qu'on a vu sur le recto et le verso encore un alien en spot gloss ça claque franchement j'aime beaucoup ce les spots gloss où il ya vraiment un personnage en spot gloss et tout le tour est est mat pour vraiment faire ressortir la partie voulu avec ce spot gloss très très cool très très beau très très beau choix de de finition là très sympa alors le livre est vraiment été pour le coup donc là il ya pas mal de pages alors voyons voir ça je vais pas faire toutes les pages parce que là déjà c'est collé donc ça c'est c'est signe de neuf ok donc ça c'est le genre de livret que j'aime énormément ah oui c'est vraiment un livret comme on peut acheter dans le commerce sur le making of d'un film ah oui c'est vraiment alors est ce qu'on peut lire parce que c'est vraiment écrit tout petit c'est lisible à l'oeil nu moi je vois j'arrive à lire le texte je sais pas si en vidéo et ça se voit aussi donc c'est de l'anglais donc ça c'est cool et c'est lisible donc ça c'est vraiment sympa alors pour le coup on va pas faire toutes les pages mais on va on va essayer de feuilleter vite fait donc c'est vraiment assez c'est cool ça se voit c'est lit en fait c'est le ça reprend le le format de d'artbook en fait de films qu'on peut trouver dans le commerce chez nous ou en fait c'est les coulisses du film le travail la post prod le storyboard le travail sur les costumes le choix des visuels et tout donc c'est vraiment un énorme un énorme art book en fait c'est vraiment ça comme c'est indiqué d'ailleurs dans le sur le recto et quasi art of district 9 donc c'est la première fois que je vois ça dans un film pour le coup d'avoir un vrai art book officiel ça fait vraiment un art book officiel ça fait pas juste un petit livret de photos et tout ou petit livret de coulisses et tout là c'est vraiment un énorme art book il n'y a pas le nombre de pages mais honnêtement on est facilement sur du 60 70 pages là pour le coup c'est impressionnant donc c'est vraiment un énorme livre et ça c'est cool et puis c'est en anglais donc c'est lisible ça c'est vraiment très très intéressant d'avoir ça dans un premium parce que ça c'est le genre de truc qui est vendu en plus grand format par contre dans le commerce mais c'est vraiment le truc qui est vendu genre 30 40 euros c'est l'art book officiel du film qui retrouve avec qui se retrouve avec les mêmes infos à l'intérieur sur les coulisses et tout donc ça c'est vachement cool et donc il nous reste un dernier folder donc il y a un dernier folder donc là c'est de la mousse donc à mon avis ça va être un petit goodies spécial donc là par contre ça ça me parle pas du tout on a dit ça ça rappelle un truc militaire du film sur le verso on a juste le logo de mag alors qu'est ce qu'il ya dedans ça c'est la surprise parce que c'est léger donc il n'y a pas de livre il n'y a pas de machin et tout c'est à mon avis c'est un goodies un peu exclusif ok d'accord où il y en a trois dis donc alors qu'est ce qu'on a là oh putain la vache ah oui c'est un écusson de quand je sais plus de ce que c'est mais en fait un écusson qu'on peut je crois de mémoire qu'on peut coller sur les casquettes et tout donc ça c'est vachement cool on a vraiment un écusson c'est un truc à scratch en fait pour pouvoir coller sur les tout ce qui sur toutes les surfaces qui peuvent tenir un truc en scratch mais normalement c'est le tout qu'on voit généralement sur des casquettes en fait on peut garder casquette où on peut changer des scratch faites les j'ai plus comment ça s'appelle ça les allées fagnons chaudes dans les fagnons je crois que c'est des drapeaux en fait c'est un truc en gros on peut interchanger des trucs comme ça sur les casquettes pour avoir une casquette est un peu custom et c'est vachement cool de l'avoir ça c'est marrant c'est original pour le coup donc ça c'est le premier goodies et donc après d'ailleurs je pense que ça c'est des pins oui 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 donc là on a un pin c'est un pin non même pas un c'est un aimant en fait c'est un aimant à frigo je pense mais alors par contre pour l'avoir en main c'est hyper quali parce qu'il est vraiment lourd c'est on est sur du poêle à ultrage des clubs plutôt que sur du truc un peu cheap là c'est vraiment un mastoc pour le coup là on le voit à l'épaisseur du de l'aimant que c'est vraiment hyper c'est vrai pour le coup c'est lourd parce que c'est petit mais c'est lourd et en plus c'est que c'est vraiment brillant la finition glossy sur le l'aimant est très sympa on en est une des jeeps du film donc c'est très sympa ça c'est c'est un petit peu perturbant d'avoir un truc aussi lourd pour un un si petit poids ça rappelle les la la médaille de de hiti de ultra hd club et donc le deuxième qu'est ce qu'on a je crois que ça c'est une des armes du film alors par contre pour l'enlever ça va être une galère annoncé donc là même principe ouais c'est le même même poids on a du coup une arme du film avec des armes très futuristique très futuristique très futuriste pardon dans le film vraiment une pépite de cette regardez le parce que c'est vraiment génial on a ouais pareil même finition glossy même épaisseur pour le coup c'est cool franchement les petits goodies en bonus qui font plaisir et en plus là il y en a trois donc ça c'est sympa d'habitude d'habitude il n'y a qu'un goodies de ce genre en fait dans les dans les premium parce que je pense que ça même si c'est petit même si c'est un peu classique désormais tout ça doit coûter un petit peu d'argent à faire donc pour le coup c'est sympathique ces petits ces petits goodies en plus donc on va ranger ça c'était dans ce sens là plutôt ok donc je veux voir parce que normalement c'était quoi le visuel qui avait ouais bien je sais plus qu'il y avait parce que je voudrais voir si on peut faire différents jeux avec la fenêtre là donc je crois que le visuel de base ça va être un enfer arranger je pense aller ok donc ça ce côté là ça passe pas c'est pas joli est ce que l'autre côté ça passe est ce que ça fait un joli truc non pas spécialement là ce visuel là non c'est trop bizarre au final en fait il ya que ce visuel là qui donne une sensation de de fenêtre avec on voit le haut des personnages mais c'est dommage qu'ils aient pas fait un je vais remettre le petit certificat de mag donc je glisserai mon steelbook en off c'est dommage qu'ils aient pas fait qu'ils aient pas poussé le concept jusqu'au bout et avoir fait un des visuels recto verso sur les deux full slip qui puisse être intégré avec cette fenêtre pour le coup c'est dommage j'aurais bien aimé avoir peut-être une tête d'alien ou un truc comme ça qu'ils puissent avoir un rendu clair en fait parce que là c'est pas très clair ce qu'il ya à l'intérieur en fait on voit des bâtiments ou quelque chose comme ça on voit des petits des petites silhouettes de personnages mais on a du mal à petit peu deviner ce que c'est donc ils auraient pu faire en tout qu'avec je sais pas deux têtes d'alien en tout cas un petit peu plus sympa mais ouais pour le coup franchement alors c'est mon premier mag faut savoir que je l'ai payé alors tout compris avec la livraison machin et tout j'en ai pour 180 euros donc c'est peut-être je trouve ça un petit peu cher pour ce que c'est pour le coup alors après on paye la rareté je pense déjà parce que 80 exemplaires c'est vraiment très très limité c'est un tout petit tirage la box est sympa le format de box est sympa le la fenêtre est très sympa pour le coup j'aime bien ce concept j'aimerais bien en voir d'autres avec des visuels un petit peu plus intéressant intégré avec des visuels qu'on puisse inverser tout pour pour faire son petit sa petite box custom jeu 180 euros c'est peut-être assez je trouve que c'est un petit peu trop cher pour ce que c'est mais la box est sympa la box est quali on sait vraiment et paie là on le voit c'est épais c'est c'est bien fini il ya des goodies il ya des goodies physique dans le sens où il ya des aimants un fagnon et tout ça donc c'est vraiment cool il ya des finitions pour le coup partout sur à peu près tous les fourreaux et où il ya de il ya de la finition partout du spot gloss tout ça c'est vraiment intéressant c'est un petit peu dommage de pas avoir je trouve ça un petit peu dommage que le haut et le bas soit juste noir je sais pas j'aurais bien aimé avoir une continuité peut-être sur un bidonville ou un visuel un petit peu plus un petit peu plus cohérent au film là j'ai du mal à voir à me souvenir de ce que peut rappeler ce visuel là mais dans l'ensemble en fait l'édition est simple et sympa elle n'est pas exceptionnelle surtout elle n'est pas exceptionnelle par rapport au prix que je l'ai payé donc 180 euros pour ça pour un un scala vous dedans il n'y avait pas de steelbook il n'y a pas genre trois parce qu'en fait 180 euros c'est presque le prix d'un one click en fait où dedans il ya trois éditions avec un lentil un double lentille un faux slip il ya trois six bouquins à l'intérieur donc forcément c'est si on compare avec le prix classique d'un d'une box d'autres marques c'est pas honnêtement c'est pas du tout rentable c'est pas du tout c'est même c'est pas du tout justifié je pense le prix mais il ya aussi les frais de port qui compte qui rentrent en jeu il ya le fixe à laine de chine nous forcément ça 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 fait grimper les frais de port et je pense surtout que on paye le fait que ce soit de six petits tirages donc c'est je les prix parce que j'aime énormément film mais honnêtement je pense pas que ce soit une édition intéressante à 180 euros je pense que pour 100 120 140 euros c'est vraiment le juste prix je crois que c'est le prix de base d'ailleurs je crois que 120 ou 140 euros c'est le prix officiel de l'édition sans les frais de port donc c'est déjà plus cohérent mais l'édition est sympa et je voulais absolument un premium pour ce film parce que pour moi c'est une des pépites c'est une de mes pépites de sf et pour le coup c'est vraiment c'est une belle édition dans l'ensemble ça c'est cohérent il n'y a pas de truc qui fait tâche à part le logo le logo blu ray mais ça c'est je sais pas pourquoi c'est là est ce que c'est une obligation je sais pas mais c'est une belle édition dans l'ensemble c'est pas transcendant c'est pas exceptionnel mais je suis content quand même d'avoir un premier pour pour ce film est content d'avoir aussi mon premier mag donc à voir dans la suite ce qu'ils feront mais d'ailleurs mag a annoncé beaucoup de gros de gros sorties que des films qui m'intéressent donc on en reverra donc voilà donc c'était ma première édition mag pour district 9 un excellent film du sf donc voyez le et je vous dis à la prochaine les gars ciao